Dans cette vidéo, on va voir comment les riches font pour payer peu d'impôts. Et tout ça de manière tout à fait légale. Petit disclaimer avant qu'on démarre cette vidéo, c'est que je ne suis ni comptable ni fiscaliste. Les stratégies que je te partage sont basées sur mon expérience personnelle, accompagnées bien évidemment de professionnels dans la matière, et aussi d'amis à moi qui sont millionnaires, voire multimillionnaires, pour ça. Dans cette vidéo où je vais te partager, comment est-ce que toi également, tu peux payer mon impôt avec les différentes stratégies que je vais te partager. Et je tiens à te rassurer, c'est que l'impôt, voile également, comme un moyen de contribuer. C'est-à-dire, moi je paie beaucoup d'impôts de par l'immobilier, mais également je paie moins d'impôts de par mon entreprise. Et comment payer moins d'impôts de par une entreprise ? C'est qu'il y a énormément de dépenses déductibles. Et les dépenses finalement qui font tourner l'économie. Parce que le fait de ne pas payer d'impôts, ça veut dire que derrière, tu fais des dépenses qui permettent de faire tourner l'économie, tout en t'enrichissant et en faisant prospérer ton entreprise. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs stratégies que toi également, tu peux mettre en place, même si tu es salarié, voire investisseur ou entrepreneur en devenir. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à date à devenir entrepreneur, investisseur et également à acquérir des propriétés ici au Canada francophone. On a la première plateforme en ligne qui traite de l'investissement immobilier. Donc si tu veux faire partie du mouvement, bien évidemment, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Tu likes la vidéo pour soutenir notre travail. Et aussi, tu laisses un commentaire. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne de ton entourage qui souhaite entreprendre en immobilier ou même investisseur. Dans cette vidéo, on se retrouve chez Quantum Empire, où je suis venu pour te partager des vidéos de qualité sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement immobilier également, sur les finances. Aujourd'hui, on va parler d'impôts. Comment les riches font pour payer moins d'impôts ? Et des fois, tu vas voir des personnes qui vont critiquer les riches en disant « Oui, les riches ne paient pas d'impôts, ne font pas ceci, ne font pas ceci. » Et ces mêmes personnes se font employer des fois par ces personnes-là. Et sans ces riches, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme-là, ces personnes n'auraient pas d'emploi. Donc, qu'est-ce qui explique que certaines personnes paient plus d'impôts que d'autres ? Et comment faire pour payer moins d'impôts de façon tout à fait légale au travers d'une entreprise ? Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, le tax code, il est fait pour les entreprises. C'est-à-dire que c'est les administratifs. On incite les entreprises à dépenser en l'échange de réduction d'impôts. Parce que ça permet à d'autres business de tourner. Je te donne juste un exemple avant qu'on démarre. Par exemple, tout ce qui est restauration, par exemple, le fait d'aller au restaurant, restaurant d'affaires, rendez-vous d'affaires, etc. Tu peux déduire 50 voire 100 % de la note de tes revenus parce que peut-être que lors de cette transaction, ça va permettre de générer un deal qui va prospérer. Et également, ça fait tourner le restaurant. Donc, c'est une dépense déductible de l'entreprise, ce qui n'est pas possible lorsque tu n'as qu'un seul emploi. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir une entreprise, ça te distingue. C'est-à-dire qu'il y a toi et il y a l'entreprise. Donc, c'est deux entités différentes. Et en ayant une entreprise, cette entreprise, qui dit entreprise, dit charges, dit revenus, moins les charges. Et maintenant, c'est là où c'est intéressant parce qu'en déduisant certaines charges, tu peux te retrouver à payer très peu d'argent. Avant qu'on démarre, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne lorsque tu es salarié. Lorsque tu es salarié, par exemple, imaginons que tu gagnes 150 000 $ de revenus par an. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu as ton salaire brut. Tu vas être imposé à la source, donc tout ce qui est cotisation sociale, retraite, etc. Et après, tu reçois ton salaire net. Après, même, il y a encore une déclaration d'impôt. Dépendamment de ta situation, si tu es célibataire, c'est sûr que tu vas encore payer de l'impôt. Si tu es en couple et que tu as beaucoup de charges, là, tu vas peut-être avoir un crédit d'impôt. Donc ça, je pense que tout le monde se reconnaît dans ce schéma-là parce que c'est le schéma plus ou moins classique. Maintenant, lorsque tu es une entreprise, et je te rassure, tu peux même avoir une entreprise en étant salarié. Surtout si tu te dis, OK, à un moment donné, je veux investir ou à un moment donné, je veux me lancer en indépendant. Pourquoi ne pas créer l'entreprise maintenant et pouvoir commencer à créer des dépenses en vue de déployer ton activité ? On a un des participants que j'ai accompagnés, qui sont par exemple dans les domaines de la technologie et de l'information, dans les domaines de la santé. On leur a créé une compagnie dans le cadre de notre programme d'accompagnement en immobilier où on vous apprend à investir en immobilier au travers d'une compagnie, à débloquer des mises de fonds, etc. Il y en a certains qui ont renégocié leur contrat. On a par exemple Baptiste qui gagnait 100 000 $ l'année. Il allait voir son employeur en disant, je ne veux plus 100 000 $ de revenus, je veux 95 000 $ d'honoraires dont je t'invite à me payer moins cher. Mais tu ne vas pas me verser un salaire, tu vas me verser des honoraires dans ma compagnie. Mais le travail reste le même. Ah, il fallait penser. Donc, déjà, quel est le premier moyen de ne pas payer d'impôts pour les personnes qui sont riches ? Donc, imaginons par exemple un entrepreneur qui gagne 200 000 $ l'année et son profit est par exemple de 50%. Donc, sur son chiffre d'affaires, il va lui rester peut-être 100 000 $. Dans la mesure où il réinvestit le 100 000 $ en totalité dans son entreprise ou dans des actifs, il est relié à son entreprise, il ne va pas payer d'impôts. Donc, déjà, le fait de réinvestir tout ton argent et qui dit réinvestissement dit que tu vas t'enrichir par la suite, déjà, tu ne paies pas d'impôts. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je continue d'investir parce que je me dis, ok, que de garder de l'argent comme ça, je préfère réinvestir comme ça, ça me permet de payer également moins d'impôts tout en contribuant au développement économique. Pourquoi ? Parce que le fait de réinvestir par exemple dans des biens immobiliers, je crée des logements qui vont être loués à des personnes et je continue de payer de l'impôt foncier. Donc, moi, c'est ma manière de payer de l'impôt. C'est-à-dire que moi, c'est tout ce que je te souhaite, que tu aies des factures annuelles de près de 50 000 $ d'impôts foncés, ça veut dire que tu as beaucoup d'impôts. Donc, le deuxième moyen de ne pas payer d'impôts, c'est également quand tu es une entreprise, tout est au nom de l'entreprise. Tu peux mettre ton ordinateur, tu peux mettre la caméra qui tourne cette vidéo, tu peux mettre tes billets d'avion, tes déplacements. Donc là, par exemple, j'ai fait un déplacement à l'étranger, je peux le déduire de mon entreprise. Pourquoi ? Parce que je dois me déplacer pour tourner des vidéos. Donc, par exemple, j'ai eu à me déplacer, si ça m'a coûté près de 25 000 $, je peux te garantir que le 25 000 $, je vais le mettre en dépense pour payer moins d'impôts. Mais le fait de payer le 25 000 $ de déplacement avec certains membres de mon équipe, c'est une charge. Oui, mais également, ça profite à la compagnie aérienne. Et moi, ça me permet de venir faire des vidéos qui vont t'apporter de la valeur. Oui, également, qui vont me rapporter de l'argent et qui vont également te rapporter de l'argent dans la mesure où tu appliques. Dans la mesure où tu vois qu'il y a un intérêt économique, plus ou moins, qui impacte plusieurs parties. Ça peut être la compagnie aérienne, ça peut être moi et ça peut être toi. Ça, c'est une dépense déductible pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça va générer beaucoup plus de profit. Si je n'avais pas fait cette dépense-là, il y aurait moins de profit pour l'économie de manière globale. Donc, tu peux déduire une bonne partie de la restauration. Tu peux déduire certains dépassements. Tu peux déduire ton ordinateur, ton téléphone, tout outil dont tu as besoin pour mener à bien ton activité en devenir. Tu peux utiliser un ordinateur, par exemple, pour faire des études de marché. En vue de lancer ton activité, peut-être qu'il va commencer à croître d'ici un an, deux ans. Tu peux déduire tout ce qui est logiciel, publicité, etc. Donc, toute dépense reliée à ton activité, tu peux le déduire, y compris ton loyer, y compris peut-être certains frais de la maison, l'électricité, le gaz, même ton véhicule. J'ai eu, par exemple, acheté un véhicule récemment. Tu vois que j'ai tourné énormément de vidéos avec ce véhicule. J'ai tourné énormément de publicité avec ce véhicule. J'utilise également ce véhicule-là pour aller à mes conférences, etc. Donc, je te laisse me dire dans les commentaires est-ce que je peux le déduire ou pas. Tu connaîtras la réponse par rapport à ce que je viens de t'évoquer juste avant. Le troisième moyen que les riches utilisent pour ne pas payer d'impôts, ce n'est pas mon cas, bien évidemment, mais c'est tout simplement de s'expatrier dans des pays où il n'y a pas de taxes. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont sur Internet, qui font du e-commerce, qui font des business en ligne, de manière générale, etc. Et voilà, à un moment donné, ils se disent, bon, voilà, je gagne beaucoup d'argent, j'ai beaucoup contribué à l'économie, de fait du payer beaucoup d'impôts. Je pense notamment à mes amis entrepreneurs en France. J'en ai beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont partis, par exemple, à Dubaï, dans certaines îles, etc. Et des fois, les gens vont se dire, OK, lui, il allait à Dubaï, il allait au Panama, etc. Il n'y a pas de mauvaise chose à aller là-bas, dans la mesure où tu continues à faire tourner ton activité. Et oui, il y a un incitatif dans ces pays-là, du fait que tu ne paies pas d'impôts. Mais en contrepartie de ne pas payer d'impôts, tu payes tout. C'est-à-dire, c'est que tu vas payer pour la santé, certains produits coûtent plus cher, le loyer, etc. Mais quand tu fais la différence entre, par exemple, l'impact fiscal que tu peux avoir dans certains pays, par exemple, comme la France, et peut-être l'avantage que tu as de ne pas payer d'impôts, mais tout en ayant peut-être un coût de vie plus élevé, la différence des deux est beaucoup plus intéressante. C'est la raison pour laquelle tu vas voir beaucoup de personnes, notamment ceux qui travaillent en ligne, du jour au lendemain, ils se disent, OK, j'en ai marre. Boum, ils ferment la compagnie, ils vont créer une compagnie, par exemple, ailleurs. Et ça, c'est tout à fait légal, ce que je te dis. Facebook, ils font la même chose. Amazon également. Donc, il y a même certains produits que tu utilises. Regarde juste où sont les domiciliers. Peut-être des fois, certains sièges des compagnies, tu comprendras que voilà, c'est fait à des avantages pour avoir un avantage fiscal. Mais je le répète, il n'y a pas de mal à ça tant que tu vois que la compagnie croit. Donc, par exemple, un Amazon ou un Facebook, peut-être, ils vont se domiciler dans d'autres pays, mais derrière, ça leur permet de faire beaucoup plus de profits pour embaucher beaucoup plus de personnes. Donc, qu'est-ce que tu préfères dans ce sens-là ? Une autre manière également de payer moins d'impôts, c'est par exemple d'avoir de l'équité versus salaire. Je m'explique, c'est que par exemple, et ça, je te le dis directement, c'est-à-dire, quand tu es salarié, c'est là où tu es le plus taxé en fait. Par contre, quand tu prends de l'équité, c'est différent. Parce que par exemple, demain, tu peux avoir une compagnie qui prend en valeur la valeur de l'entreprise. Tu peux venir te dire que, OK, que de me payer un salaire, que de me payer des dividendes, je veux aller voir la banque et dire à la banque, OK, regardez, j'ai une entreprise qui vaut tant de millions, j'ai besoin d'un emprunt de tel montant. Basé sur la valeur de l'entreprise. Donc, c'est une garantie pour la banque. Pourquoi les entrepreneurs font ça ? C'est pour éviter de payer de l'impôt. Pourquoi ? Parce que la dette n'est pas taxable. Donc, imagine demain, tu vois par exemple, Jeff Bezos, il s'achète des jets privés, il s'achète des liats, il s'achète des suicides et ceux-là. Il n'est pas fou. C'est que par exemple, il va voir Amazon. Amazon a pris je ne sais pas combien en termes de valeur. Lui, il se paie en stock option. Il va se dire, OK, ma compagnie valait tant. Maintenant, ça vaut tant. J'ai besoin d'un emprunt de 30 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il va faire avec le 30 millions ? Au passage, il va s'acheter un petit jet privé. Par exemple, il va s'acheter un jet privé à 10 millions. Le 20 millions, il va le redéployer de manière à pouvoir investir davantage dans sa compagnie ou dans d'autres actifs. Et figure-toi que le jet privé, il va pouvoir le déduire. Pourquoi ? Parce qu'il l'utilise à des fins commerciales. Il l'utilise pour ses déplacements. Il peut l'utiliser pour du marketing. Il peut l'utiliser pour faire venir des clients, etc. Y compris les dépenses associées au jet privé. Donc, tu vois, ça va très loin dans l'optimisation. Mais tu vois que ça crée une valeur économique additionnelle de manière générale. Donc, une fois de plus, retiens la chose que lorsque quelqu'un ne paie pas d'impôts, c'est parce qu'il dépense plus pour gagner plus de manière à faire tourner l'économie davantage. Tu dois retenir la chose suivante, c'est qu'à un moment donné, tu peux te payer en équité versus salaire. Une autre manière également pour les règles de payer moins d'impôts, c'est tout simplement le fait d'investir dans l'art. Tu vas voir des personnes, ils vont investir dans des tableaux, etc. Et c'est une dépense également pour eux. Donc, quelqu'un va se dire, OK, peut-être j'ai un million de profits. Je vais prendre 500 000 $, je vais acheter une pièce d'art. Et allons même plus loin, tu vas voir que par la suite, il va pouvoir donner cette pièce d'art à une fondation dont il est propriétaire. Donc là, c'est de l'optimisation sur optimisation. Moi, par exemple, je ne fais pas dans l'art. Je commence un peu à m'y intéresser, mais c'est très certainement quelque chose que je vais faire par la suite. Mais voilà un bon moyen. C'est pour ça que tu vas voir, certains riches, ils ont des coffres forts peut-être avec certaines pièces d'art, certains bijoux, etc. Certaines collections, des trucs rares. Par exemple, tout ce qui est des œuvres d'art de Picasso, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Et comme tu sais, ce qui est rare vaut cher. Donc dans la mesure où ça n'existe pas, beaucoup de personnes demandent ça. Donc c'est un actif. Ce n'est pas juste d'acheter une pièce d'art. Non, c'est juste tu te dis, ok, tu achètes quelque chose de rare et la demande continue de croître. Peut-être pas toi, mais même moi, peut-être pas pour le moment, mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir des pièces d'art pour le côté artistique, mais également à des fins d'investissement. En se disant, ok, c'est quelque chose de liquide, c'est quelque chose, je me diversifie, je diversifie mon portefeuille. Donc tu achètes une pièce d'art, tu vas pouvoir le déduire. Donc demain, imagine, tu as un excédent de 100 000, 200 000, peu importe le montant. Tu peux te dire, ok, j'achète une pièce d'art me permettant de payer moins d'impôts. Et cette pièce d'art également va prendre en valeur par la suite. Et tout comme un actif, tu peux demain venir emprunter contre cette pièce d'art pour venir faire exactement ce que j'ai dit par rapport à Jay Bezos juste avant. Un autre moyen que les riches utilisent pour payer moins d'impôts, en tout cas pour éviter si jamais la situation tourne mal, c'est le fait d'avoir plusieurs nationalités. Aujourd'hui, il est important d'avoir plusieurs nationalités parce que tu vois, avec les temps qui courront, tout le monde part de Troisième Guerre mondiale, etc., etc. Donc imagine demain, tu habites, je ne sais pas, tu habites en Europe, boum, une guerre éclate. Et ces coins-là, des coins comme l'Europe, l'Amérique, etc., c'est des coins susceptibles s'il y a une Troisième Guerre mondiale qui éclate. Voilà, c'est le premier pays où il va, le fait d'avoir un autre passeport peut te permettre demain de pouvoir te redéployer ailleurs. Et aujourd'hui, il existe des moyens pour toi d'avoir plusieurs passeports. Tu peux voyager, aller dans un autre pays, tu restes pendant un moment, tu demandes la citoyenneté, puis tu vas dans un autre pays, etc. Moi, j'ai eu à le faire notamment en France puis au Canada, bien évidemment au Cameroun dont je suis originaire. Et voilà, j'ai également les moyens d'avoir la même chose ailleurs. Mais c'est également en termes de sécurité de te dire, ok, demain, ça éclate, boum, tu pars ailleurs. Je te donne même juste un exemple très simple. pendant le Covid. Tu sais, moi, je ne regarde pas la télé, je sais que tu vas te moquer de moi par rapport à ça. Pendant le Covid, je pense que j'étais le dernier au Québec à être informé qu'il y avait le Covid. Je ne regarde pas la télé. Et je me rappelle très bien, j'étais dans un chalet avec mes amis pour l'anniversaire de ma conjoncture. Et là, tout le monde dit, ah, ils regardaient la télé, ils commencent à criquer que, ah non, ce n'est pas possible, on va rester enfermé, etc. Je me demande, regarde, qu'est-ce qui se passe ? Ils me disent, ben là, on rentre en confinement. Comment ça ? Oui, il y a un virus, machin. Et j'avais oui dit en décembre d'avant que oui, il y avait un virus en Chine. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait le Covid. J'étais le dernier averti. Mais j'étais prêt. Pourquoi ? Parce que même pas deux semaines qui ont suivi, j'étais déjà à Dubaï. Je suis parti. Pendant un an, un an et demi, j'ai voyagé, tu vois. Donc, dis-toi, c'est les personnes qui m'ont informé qu'il y avait le Covid qui sont restés bloqués. Pourtant, moi, j'étais... C'est-à-dire, j'étais le dernier informé. Ils se sont moqués de moi lorsque j'ai évoqué 100 minutes en disant, mais comment toi, t'es pas au courant, etc. J'ai dit, guys, moi, dans deux semaines, je suis parti. Je suis revenu deux, un an et demi après, je les ai revus. Dépressif comme jamais. C'est-à-dire, j'étais resté bloqué, impossible de sortir, etc., etc. Tu vois, mais le fait d'être prêt en amont, ça fait que même si tu es le dernier informé, il y a quelque chose qui éclate. Tu sais que demain, tu peux être dans l'avion. Ciao, au revoir et tu reviens plus tard. C'est exactement ce que j'ai fait parce que demain, ça peut être que, OK, tous les citoyens de tel pays, vous ne pouvez plus bouger, etc. Ou on n'accepte pas tel citoyen. Bref, tu vois, c'est le fait d'avoir toujours, je ne dirais même pas un plan B. Un plan B, C et Z. Comme ça, demain, tu es prêt, qui arrive n'importe quoi, tu sais que tu as un point, tu peux te rabattre ailleurs, etc. Mais ce n'est pas en cas de crise ou en cas de guerre que tu vas te dire, ah, il me faut un passeport, là, c'est mort, c'est trop tard. C'est avant, en anticipant. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est juste que tu es prêt. C'est que moi, demain, s'il y a une guerre, je peux te garantir que je ne peux pas être touché. Pourquoi ? Parce que je peux aller à Bali ou Mexique, partout. Je peux rentrer dans n'importe quel pays et c'est ce que j'ai fait pendant le Covid et ça m'a même permis de croître davantage que de me dire, ah, je ne peux pas sortir de chez moi, etc. Voilà, j'allais dans la nature, etc. Je rencontrais des gens. Il y a certains pays où il n'y avait même pas le Covid, le Covid n'était même pas, voilà, on s'en foutait un peu comme le Cameroun, les gens s'en foutent du Covid ici. Donc clairement, c'est beaucoup plus agréable, surtout quand tu es entrepreneur, on va te dire que, ok, tu es quand même dans un environnement où tu as quand même plus de liberté que certains endroits. On va te dire, non, tu dois rester là parce que c'est comme ci, comme ça. Comment payer moins d'impôts également ? Au travers d'une entreprise, ça peut se faire au travers de dons. Les comptables me corrigeront, j'ai fait mes recherches, mais tu peux faire des dons jusqu'à 15 000 dollars non taxables. Je te donne un exemple pour payer moins d'impôts. Imaginons demain, tu es marié, tu as ta conjoint ou ton conjoint, tu lui fais un don de 15 000 dollars, mais ce n'est pas n'importe quel don. Tu ne vas pas lui donner 15 000 dollars comme ça, tu vas lui acheter une montre qui vaut cher. Je t'offre une montre à 15 000 dollars sachant que la montre va prendre en valeur. Donc imagine, tu as 15 000 dollars de profit avant de payer de l'impôt sur le 15 000 dollars parce que si tu laisses 15 000 dollars dans ta compagnie, tu vas peut-être payer 3 000 dollars d'impôts par exemple, dépendamment des pays, en moyenne, c'est 20 % sur le bénéfice. Là, tu peux te dire je vais faire un don à une personne de 15 000 dollars mais ce n'est pas n'importe quel don. Tu vas faire un don slash investissement. On achète une montre à 15 000, je te la donne et je peux la mettre également en même temps. Ça peut être un bon moyen pour toi également de payer moins d'impôts. Mais tu vois, la logique est la même. C'est que ça permet au bijoutier par exemple de faire du profit et par la suite, ça te permet d'avoir un investissement et peut-être que demain, tu vas revendre cette montre trois fois plus cher, deux fois plus cher et avec ce profit-là, tu vas aller faire d'autres investissements. Peut-être que tu vas te dire ok, imaginons que tu achetais la montre à 15 000. Je te donne un exemple, tu la revends à 25 000. Ça te fait 10 000 de profit. Peut-être que tu vas te dire ok, je vais prendre 1 000 pour me faire plaisir. Tu vas aller au restaurant, tu vas permettre au restaurateur d'avoir plus de revenus. Toi, ça va être une dépense additionnelle et avec le reste, peut-être que tu vas acheter deux montres ainsi de suite. Tu vois qu'il y a toujours une logique d'enrichissement mutuel. Ce n'est pas juste non, je paie moins d'impôts, c'est moi qui profite. Non, c'est que ça profite également à plusieurs parties. Ça, c'est très important parce que des fois, les personnes se disent ah, les riches, ils ne paient pas d'impôts. Non, ils dépensent plus pour faire croître leur entreprise tout en aidant d'autres personnes également en bénéficier de façon indirecte, en consommant, mais en consommant de façon intelligente. Un autre moyen également de payer moins d'impôts, c'est tout simplement le fait de devenir des actifs et d'emprunter contre ces actifs-là. Tout à l'heure, je t'ai parlé du Jeff Bezos et qu'il peut se dire demain, voilà, ma compagnie a pris de temps. Je peux emprunter contre la valeur, OK? Par exemple, dans une précédente vidéo, je t'ai dit que j'investissais en crypto-monnaie. Donc là, par exemple, j'ai une application qui s'appelle Nexo. Je ne fais aucune promotion par rapport à ça. Là, par exemple, bon, je ne vais pas te montrer le portefeuille, mais je peux emprunter 93 000 $ maintenant. Tu vois, 93 000 $ que je peux emprunter sans vendre mes cryptos. Mais les 93 000 $, bien évidemment, il y a un taux d'intérêt qui est d'ailleurs très élevé. Mais les 93 000 $, je peux les emprunter. Mais si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que la dette n'est pas taxable. Donc, que de me dire, OK, je vends les cryptos, je peux les garder, ça continue de prendre en valeur. Et là, même, on est en période de boule rendant, c'est en train de monter. Donc, tu peux me dire, OK, je ne vends pas les cryptos. Je peux aller dans mon application. Là, j'ai besoin peut-être de 50 000 $ de mise de fonds. Je peux venir emprunter ici. Boum, j'achète le lien. J'attends un an peut-être. Je paie les taux d'intérêt. Je refinance. Qui dit refinancement, dit nouvelle dette basée sur un actif. Tu peux prendre l'argent du refinancement, je lui repaie la marge du crédit. Zéro un peu. Mais tu vois que la ligne de crédit reliée à mes cryptos me permet de faire des moves rapidement. Donc, pareil, c'est la même chose. Je vais prendre du crédit, je vais acheter un bâtiment qui va servir à des personnes. Oui, on va me payer un loyer, mais avec ce loyer-ci, peut-être je vais prendre une partie du loyer pour consommer au restaurant, etc. Toujours la même logique. Donc, le fait de détenir des actifs, ça peut être crypto-monnaie, ça peut être immobilier, ça peut être assurance-vie, ça peut être des actions dans une compagnie, ça peut être la bourse, ça peut être l'art, l'or, les métaux précieux, etc. Tu peux dire, ok, j'ai ça, prêtez-moi tant et maintenant, tu le déploies de façon intelligente. Ne va surtout pas consommer. Empreinte, investis, consomme, en partie, et réinvestis. Ainsi de suite. Salut à toi, chers investisseurs. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le Défi Immobilier Canada. qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller t'évoquer entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer, mais pour l'investir en immobilier. Entre deux et trois biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le Canada à devenir propriétaires et investisseurs tout en étant salariés. Donc si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu pourras assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi. C'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP, il y a une garantie de fois 20. C'est-à-dire, si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant, tu nous envoies un mail et on te rembourse. Pourquoi je suis aussi conscient par rapport à cette garantie ? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coach, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobiliers et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous Défi Immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras des nouvelles. On se retrouve de l'autre côté. Ciao. Le dernier moyen pour les riches de ne pas payer d'impôts et tu vas trouver ça bizarre, je vais être obligé de dire ça. Mais c'est le fait de se mettre en faillite. Tout simplement, je te rassure, ce n'est pas mon cas. Il y a certains, par exemple, entrepreneurs, ils ont plusieurs compagnies qui décident de se mettre en faillite. Maintenant, je ne suis pas en spécialiste dedans, bien évidemment, c'est pour ça que je ne veux pas trop développer le sujet. Mais tu vas par exemple avoir quelqu'un qui a une holding, il détient plusieurs compagnies, il a une holding qui détient peut-être une, deux, trois, quatre, cinq compagnies et une compagnie pour qui ça se passe mal, il n'a pas trop envie de gérer, etc. parce que peut-être il a un litige, etc. Boum, il se met en faillite. Ça lui permet d'éviter également l'imposition. Mais même de manière générale, voit également le fait d'avoir une entreprise comme le fait de te protéger. Parce que demain, je te donne un exemple, même avec l'immobilier, tu sais, c'est que moi, j'encourage les personnes d'abord à acheter des biens en non-propre parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. Mais retiens bien ce que je te dis dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu transfères tes biens à une compagnie. Comme ça, toi, tu te dissocies des biens. Les biens t'appartiennent mais tu te dissocies des biens. Ça fait que demain, même si tu as un locataire en plein hiver qui glisse, qui se casse la jambe, il ne va pas porter plainte contre toi, il va porter plainte contre la compagnie. Toi et la compagnie, c'est deux personnes distinctes. Même à titre personnel, pour te protéger, ça peut être de proches, membres de la famille, des ennemis, etc. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas monter, les gens vont vouloir t'attaquer. Et ça peut venir de très proches. Ça peut venir même juste à côté de toi. Mais toi, tu ne possèdes rien. Donc pour que les personnes t'attaquent frontalement, ça va être difficile. C'est que là, maintenant, ils vont avoir affaire à une compagnie. Imaginons demain, tu as deux immeubles dans une compagnie. Tu t'embrouilles avec quelqu'un. Imaginons, tu te bats avec quelqu'un. La personne porte plainte contre toi. En espérant qu'en gagnant, on vienne saisir tes biens et qu'il en profite. Il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que toi, tu possèderas. Ce n'est pas la compagnie qui l'a frappée, c'est toi qui l'a frappée. Donc, il ne peut pas venir se dire « Ok, je vais porter plainte contre lui. Comme je sais qu'il a des immeubles, voilà la blessure sur mon front. Je sais pertinemment que je vais gagner le procès. On va venir saisir ces trucs et tout. Même s'il ne veut pas me payer, on va forcer pour le faire. » Le fait que tu es une compagnie, il y a même des manières de se protéger à double voie, à triple couche avant qu'on t'atteigne. Et ça, je l'aborderai dans une autre vidéo. ça te protège. Ok ? Donc, retiens bien ça. C'est différents moyens de pouvoir payer peu d'impôts en étant riche. Pourquoi ? Parce que moi, quand je dis riche, ce n'est pas nécessairement de l'argent, mais c'est un état d'esprit. En fait, c'est-à-dire, c'est le fait de comprendre la chose, de se dire « Ok, j'ai des compagnies qui détiennent des actifs. Ces actifs me permettent d'emprunter de l'argent pour réinvestir. » Ainsi de suite. Et n'oublie pas une chose, c'est que quand tu regardes le tax code, tu verras que ça insite. C'est fait pour les entreprises. Et en disant « Ok, on vous incite à consommer. » Pourquoi ? Parce que le fait de consommer dans des dépenses utiles à votre entreprise permet de faire tourner l'économie et d'autres entreprises. Donc, dans ce cas-là, on vous permet de payer moins d'impôts. Ça, c'est très important. Donc, je tiens à faire cette vidéo-là. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes se disent « Oui, les riches font ceci, les riches font cela. » Mais oui, la plupart des riches sont propriétaires d'entreprises. Imagine demain, tu fais 10 millions de profits, on te prend 6 millions. Oui, il te reste 4 millions pour redéployer ton entreprise. Mais imagine, tu fais 10 millions de profits, tu arrives à redéployer 8 millions ou 9 millions dans ton entreprise et dans l'économie et payer peut-être l'impôt sur 1 million restant. Tu vas voir que tu vas pouvoir te déployer beaucoup plus rapidement. Peut-être même que tu te dis « Ok, j'ai 9 millions de profits, j'utilise 9 millions pour racheter une autre entreprise dans ton groupe d'entreprise. » Le fait de racheter une autre entreprise, ça te permet quoi ? Ça te permet d'employer des personnes. Ça te permet de bercer des salaires et de nourrir des familles. Oui, tu paies moins d'impôts mais regarde les faits en collatéral juste à côté. Réponds-moi dans les commentaires est-ce que tu préférais par exemple redéployer ton profit pour permettre à l'économie de tourner en créant des dépenses ou payer plus ? Je peux te garantir que même quelconque gouvernement préférera que tu redéploies ton profit à des fins économiques pour faire tourner l'économie. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est un sujet quand même voilà. Moi, j'aime bien faire ce sujet-là pour te montrer un peu qu'est-ce qui se passe arrivé à une certaine étape et pour briser certaines croyances imitantes par rapport à l'argent, par rapport aux impôts, etc. Parce que des fois, les gens qui disent que oui, les riches payent plus, ils ne savent même pas comment calculer même un impôt. Donc clairement, s'il ne faut pas écouter ce type de personnes-là, tu vas voir des personnes concernées et te diront comment faire et comment toi également tu peux le faire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tu t'inscris à notre événement en cliquant dans le lien juste en dessous. On se dit à très vite. Ciao.